Bien bonjour à tous donc moi je vais vous présenter aujourd'hui un sujet sur intégrer la communauté PostgreSQL parce que je pense que ça peut vous intéresser et moi ça fait pas longtemps que j'ai intégré la communauté PostgreSQL et je vais surtout parler pour donner des conseils peut-être parce que peut-être la plupart d'entre vous vous sentez déjà intégré mais pour intégrer différents étudiants comme moi à cette communauté PostgreSQL. Donc qui suis-je ? Donc Péric Régoudi, c'était inversé mon prénom c'est bien Péric, donc j'ai 22 ans je suis étudiant à l'université Claude Bernard Lyon 1 et donc je vais valider mon master cette année et en parallèle je suis en alternance à la DSI de l'université Lumière Lyon 2 c'est pour ça que j'ai mis les deux logos, c'est pas que je suis dans les deux universités, c'est que je suis à la DSI de l'université Lumière Lyon 2 dans le pôle intégration où je suis arrivé en tant que concepteur d'applications web et je suis donc dans le pôle intégration qui gère tous les comptes informatiques de l'université Lyon 2 et donc toutes les identités. Donc déjà pour commencer je voulais vous poser une question, si vous voulez bien lever la main ceux d'entre vous qui pensent faire partie de la communauté PostgreSQL Alors normalement il devrait y avoir un peu plus de mains levées justement on va voir ce que je veux dire par intégrer la communauté PostgreSQL pardon si je dis des fois je vais dire peut-être PostgreSQL au lieu de Postgres je vais essayer de faire attention pour pas qu'on me reprenne donc pour moi ici vous faites tous partie de la communauté Postgres tout simplement parce que déjà vous êtes à l'écoute de nouvelles choses, de nouvelles propositions de qu'est-ce qui se fait dans la communauté PostgreSQL donc vous devriez tous avoir les mains levées et c'est pour ça qu'on peut donc continuer sur pourquoi je fais cette présentation donc il y a de manière générale la communauté PostgreSQL j'ai l'impression qu'elle est relativement fermée et que peu de personnes se considèrent comme faisant partie de la communauté il n'y a pas forcément besoin de contribuer à Postgres pour faire partie de la communauté pour moi si déjà vous vous intéressez, vous venez à des conférences comme celle-ci vous utilisez Postgres et vous vous intéressez aux différentes nouveautés pour moi vous faites déjà partie de la communauté Postgres et donc vous pouvez à votre tour essayer d'intégrer des nouvelles personnes et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer et notamment les étudiants, on va voir donc moi comment je me suis retrouvé ici à faire cette présentation devant vous comment je me suis retrouvé dans cette communauté et à quel moment en fait il peut y avoir des décrochages et pendant cette présentation je vais du coup faire tout le récapitulatif de mon arrivée dans le monde de l'informatique de manière générale et comment je me retrouve ici et comment on peut peut-être aider différents autres étudiants ou juniors à intégrer la communauté Postgres pour qu'il y ait tout simplement plus de DBA plus de personnes qui soient sensibilisées à cette cause que ce soit plus facile de recruter et que de manière générale il y ait plus de monde donc à travers cette petite histoire on va essayer de répondre à ces questions déjà est-ce que c'est un domaine qui est connu dans le monde informatique, même dans le monde général mais en particulier par les informaticiens est-ce que la communauté Postgres est si connue que ça et si elle est si connue, est-ce qu'elle est connue pour les bonnes raisons et est-ce que les personnes vont essayer de s'y intéresser justement parce qu'ils ont déjà eu une première approche est-ce que c'est un domaine, une fois que les personnes le connaissent est-ce que c'est un domaine qui va plaire aux différentes personnes et ensuite est-ce que c'est un domaine justement qui est utile donc là vous êtes offusqué qu'on se pose ce genre de questions je ne sais pas mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont juger que ce domaine est tout simplement inutile et qu'il n'y a pas besoin forcément de s'y intéresser et de s'intéresser par conséquent à la communauté Postgres à la suite, est-ce que c'est un domaine qui est difficile techniquement est-ce que c'est quelque chose que même les gens qui connaissent que ça peut plaire, qu'ils jugent utile ils ne vont peut-être pas oser s'y aventurer tout simplement parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est beaucoup trop difficile d'accès et on va essayer donc de répondre à ces quatre petites questions après que je vous ai raconté mon histoire du coup mon histoire déjà elle commence par mon arrivée dans l'informatique donc je suis un étudiant lambda je sors de lycée où j'ai fait un bac STI 2D donc après la réforme du bac je ne crois plus qu'il y ait mais c'était plus orienté technique c'est pendant mon lycée que j'ai découvert mes premières lignes de code que j'ai pu faire un peu de C mais c'était vraiment très rapide j'ai pu faire un peu de balisage en HTML etc et comme beaucoup je jouais aux jeux vidéo et je me suis dit je vais me lancer dans ce monde qu'est l'informatique parce que je n'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire après j'allais que je voulais faire des études mais je n'avais pas forcément d'idée très précise donc je commence à m'intéresser au monde des études supérieures et où c'est que je pourrais aller comme beaucoup d'étudiants comme moi et l'informatique c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de personnes qui vont s'auto-former qui vont être autodidactes sur plein de choses sur plein de domaines qui vont avoir envie de faire un premier site web qui vont apprendre tout seul une première application mais il y en a peu quand même qui vont faire une base de données dans leur coin parce qu'ils trouvent ça marrant et en tout cas dans mon entourage il y en a très peu enfin je ne sais pas peut-être il y a des cas particuliers mais je pense que ce n'est pas quelque chose ça fait plaisir de voir qu'il y en a quelques-uns ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant et même qui est peu connu de manière générale quand on entend juste informatique les personnes ne vont souvent pas creuser plus loin et donc là il faut faire le choix après le lycée des études supérieures donc il y a soit école d'ingénieurs pour aller dans soit DUT informatique soit les licences et la fac pour grossir un peu les traits après il y a BTS qui va plus spécialiser etc et moi j'ai fait le choix d'aller en DUT informatique pourquoi ? parce que c'est une bonne passerelle si je voulais aller en école d'ingénieur après bon maintenant ça n'existe plus le DUT informatique ça a été remplacé par BUT mais par exemple à Lyon 1 là où je l'ai fait c'est toujours un peu les mêmes cours c'est juste lié avec des licences pro pour la troisième année mais de manière générale ça reste similaire les cours qu'il y a les deux premières années pourquoi j'ai choisi le DUT informatique ? tout simplement comme j'ai dit pour pouvoir potentiellement partir en école d'ingénieur après parce que c'est un peu dans la continuité du lycée pardon c'est pas comme la fac où on est beaucoup plus libre là le DUT on reste quand même par petits groupes etc il y a plein de différentes choses et pendant ce DUT on va pouvoir balayer différents domaines de l'informatique on va pouvoir mettre un peu des noms sur différents domaines qu'on avait une vague idée avant mais tant qu'on n'était pas rentré dans le vif du sujet on ne connaissait pas notamment donc on va pouvoir faire un peu de programmation web de programmation plus la programmation objet faire du java découvrir des langages faire un peu de réseau et on va avoir aussi c'est là que je vais rencontrer mes premières bases de données et on va essayer de voir donc qu'est-ce qui se cache derrière les bases de données en DUT informatique et ce qu'on va pouvoir constater c'est qu'il y a beaucoup de théories finalement on va avoir sur les modèles relationnels comment faire première forme normale deuxième forme normale troisième forme normale etc et on va faire essentiellement des requêtes SQL très basiques en TP on va nous dire sélectionner ceci ceci dans une table et ce que je pourrais reprocher un peu avec le recul maintenant au DUT c'est qu'on va avoir cet aspect donc des différents domaines que je vous ai montré mais chacun dans leur coin on va faire du réseau dans son coin du web dans son coin et de la donnée aussi faire des requêtes SQL dans notre coin et on va jamais avoir de lien entre ces différentes matières et on va se poser finalement le web finalement par exemple c'est là où je m'oriente après donc c'est pour ça que je connais un peu mais le web ça va être très concret même en DUT on va avoir des petites pages web qui vont vite apparaître en Java pareil on va réussir à faire quelques petites applications en réseau on va faire des mini réseaux en fait en base de données on va juste faire des requêtes SQL et on va avoir des informations qui sortent de tables dont on porte peu d'intérêt vu que c'est des tables qu'on a importées uniquement pour le TP et on va pas se poser en tant qu'étudiant on va pas se dire que les requêtes SQL ne servent à rien loin de là mais on va se dire finalement je ne comprends pas trop l'utilité on n'y vit jamais avec les autres matières donc pourquoi je m'orienterais là-dedans donc à la fin du DUT il faut faire un choix donc où c'est que je peux aller est-ce que je peux aller je rejoins une école d'ingénieurs et là déjà à ce moment-là on va perdre quelques étudiants même s'ils sont très rares à arrêter les études après le DUT on va perdre quelques étudiants qui vont se lancer dans le monde du travail et ils vont très rarement s'intéresser aux données tout simplement parce que comme je vous l'ai dit en DUT il n'y a pas quelque chose de très concret avec les données et moi mon choix personnel ça a été de continuer de continuer en licence tout simplement parce que j'avais cette envie de rester toujours un peu généraliste je n'avais pas forcément choisi ce que je voulais faire plus tard et j'ai préféré donc continuer en licence et finalement les matières c'est dans la suite un peu logique du DUT on va retrouver du web du réseau différents langages de programmation et ça va être quelque chose qui va être un peu plus pointu dans certains domaines mais de manière générale c'est la suite logique du DUT où on continue à plus de mathématiques ça va être là la partie un peu plus compliquée pour les personnes qui sortent de DUT mais on a sensiblement les mêmes matières et notamment encore une fois cette matière de base de données et qu'est-ce qu'on va trouver en licence derrière les bases de données de la théorie et encore de la théorie donc rebelote en fait il faut savoir que par exemple à Lyon c'est fait comme ça les L1 et les L2 donc quand on est en DUT on rejoint les L1 et les L2 en L3 donc on se retrouve tous et les L1 et les L2 n'ont pas encore fait de base de données donc on va revoir toutes les bases théoriques sur les formes normales les modèles relationnels etc. et en TP première fois que je vais utiliser Postgres en TP de L3 en DUT on utilisait Oracle pour faire nos requêtes SQL et là on va utiliser Postgres mais on ne nous dit pas spécialement pourquoi on nous dit faites des requêtes sélectionnez quand l'ID vautant quand la couleur est telle ça va être des requêtes finalement un peu comme on nous demandait en DUT et on se retrouve en licence avec le même problème qu'en DUT où la matière encore une fois très séparée du reste bon le réseau est aussi très séparé mais comme en DUT c'est pas très concret on a toujours juste les résultats de nos requêtes SQL et on ne sait pas comment y intégrer dans notre code le lien est mal fait entre ces différentes matières et on va arriver du coup encore une fois à un moment de choix après la licence mais cette fois ça va être plus dérangeant parce qu'il y a quand même plus de monde qui arrête après une licence qu'après un DUT il y en a beaucoup qui continuent après le DUT mais là en licence il y a quand même beaucoup pas beaucoup de personnes mais il y a quand même plus de monde qui vont arrêter qui vont se lancer dans le monde du travail et qui vont faire le choix juste de rentrer dans le monde du travail ils auront encore donc juste un aspect de données très vague et qui vont très peu souvent se lancer dans cet aspect de données par rapport au réseau ou au web ou au côté développement avec des langages de programmation où ils seront bien plus à l'aise et vont souvent se lancer dans ces autres domaines et très peu s'intéresser finalement aux données et donc là le choix généralement c'est de poursuivre en master il y a peu de personnes il y a certaines personnes qui rejoignent à ce moment-là des écoles d'ingénieurs ça se fait aussi pour les licences qu'on fait trois ans ils peuvent reprendre aussi en école d'ingénieurs et donc on va passer au master au M1 informatique cette fois on va séparer le M1 et le M2 et qu'est-ce qu'on retrouve en M1 informatique ? Alors à Lyon 1 il est toujours très général donc on va retrouver du web, du réseau tout ce que je vous ai dit rebelote donc les langages de programmation et notamment on va retrouver les bases de données et qu'est-ce qu'il y a derrière ces bases de données en M1 ? de la théorie comme vous l'aurez bien compris donc toujours ça va juste être un peu plus poussé on va faire beaucoup de théories sur beaucoup de bases de données déductives etc ça ne va pas du tout enchanter les élèves je ne vous le cache pas la plupart du temps et en TP rebelote on va nous demander de faire des requêtes SQL et ça s'arrête là donc le M1 informatique il ne donne toujours pas d'orientation vraiment particulière pour ceux qui ne sont pas en alternance et on va voir justement que cependant moi j'ai pu enfin voir du concret et enfin découvrir un peu mieux comment ça se passe tout simplement parce que comme je vous l'ai dit je suis en alternance et mon alternance elle a commencé pendant le M1 donc pas tous les étudiants sont en alternance notamment en M1 il y en a quand même très peu on doit être en moyenne sur la promo de M1 on doit être 200 étudiants peut-être un peu moins et on doit être une 20 20 30 maximum en alternance et ce qui fait que moi par contre j'étais dans ce cycle en alternance et que j'ai pu rencontrer donc des projets des vrais projets d'entreprise vu que je suis à la DSI de l'université Lyon 2 donc pour faire très rapidement à la DSI de l'université Lyon 2 il y a des applications source qui vont alimenter un référentiel de données et ce référentiel il va dispatcher les ressources des comptes informatiques dans des annuaires et ce référentiel de données il est sous Postgres et moi les applications que j'avais à faire c'était tout le processus de suppression de comptes et je devais interroger ce référentiel de données et c'était des applications web avec Django et donc j'ai enfin pu comprendre à quel moment on allait utiliser ces requêtes SQL finalement même si au début j'utilisais un ORM je sais que ça peut il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou je ne sais pas et j'ai pu en tout cas enfin comprendre comment les données s'imbriquaient dans un projet web par exemple tout simplement ça peut paraître bête pour certains mais finalement avant ça je n'avais aucune expérience vu que tous les projets universitaires sont vraiment très dispatchés et séparés c'est la première fois que j'avais vraiment cette expérience d'interroger d'utiliser les requêtes SQL dans mon code dans mon code informatique pour mon site web et en plus de ça sur le gâteau la découverte de Postgres je l'ai faite aussi parce que je me suis rendu à la conférence des PG Day l'année dernière à Nantes donc c'est pour ça que je connais aussi bien Postgres finalement maintenant et donc j'y ai participé tout simplement juste mon tuteur d'alternance qui est là je remercierai la fin de toute façon mais qui m'accompagne encore aujourd'hui m'a proposé d'y participer juste pour regarder et juste m'informer parce qu'il trouvait que ça pouvait être intéressant pour moi au tout début j'étais un peu sceptique parce que surtout pour un étudiant le monde des conférences ça fait vraiment peur et on a l'impression qu'il va y avoir uniquement que des experts qui parlent de choses très pointues et moi j'avais peur d'arriver surtout que je venais de découvrir comment on utilisait Postgres dans le concret avant ça j'en avais pas vraiment entendu parler et j'avais peur de tout simplement pas perdre une journée mais de rien comprendre aux différents sujets qui allaient être exposés et juste de perdre du temps et en fait j'ai trouvé ça vachement intéressant j'ai juste écouté différentes conférences alors bien sûr je ne vais pas faire comme si j'avais tout compris à toutes les conférences mais finalement ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur les capacités que Postgres avait sur plein de domaines que je ne soupçonnais même pas et que par exemple le géospatial je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça avec Postgres au début et il y a plein de domaines comme ça la conférence elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de problématiques sur plein de choses que Postgres pouvait améliorer ce qui fait que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment à ce moment-là et donc avec tout ça je dois continuer quand même en M2 parce que je n'ai pas fini mes études et le Master en Informatique comme j'ai dit est très général et à Lyon 1 en tout cas il y a 5 spécialités pardon j'allais dire 6 je ne sais pas compter il y a 5 spécialités donc il y a intelligence artificielle web donc technologie de l'information du web réseau data science image data science c'est vraiment tout ce qui est analyse de données c'est loin du métier de DBA encore c'est plus qu'est-ce qu'on va faire avec les données les différentes choses l'utilisation des données plus et il faut choisir entre ces différents masters moi qui avais fait une alternance donc plus dans le domaine du web j'étais quoi qu'il en soit obligé de choisir le domaine du web pour ma spécialisation mais de toute manière moi c'est quelque chose dans lequel j'avais commencé à m'orienter et qui m'intéressait donc je vous ai dit on est à peu près 150, 200 je ne saurais pas dire exactement en MA informatique l'année où j'y étais il y a à peu près eu 40% de réussite ce qui fait qu'on n'est plus qu'une centaine on va dire pour grossir les traits et cette centaine est séparée dans ces 5 spécialités et dans celui où je suis en web on n'est plus que 35 et on va voir que ça a son importance après notamment pour les connaissances de postgrés etc. donc on n'est plus que 35 en web et là par contre c'est un cursus qui est plus connu en alternance donc on va être à peu près deux tiers de la promo donc sur les 35 à être en alternance on verra que ça a un impact donc le master de technologie de l'information et du web il reste par rapport au MA informatique comme son nom l'indique il est beaucoup plus fondé sur les technologies web etc. et il va vraiment mettre l'accent sur les technologies web les langages de programmation web mais à l'université de Lyon 1 il a quand même une grosse partie data et on va avoir beaucoup de corps en commun avec les data science notamment pour le big data etc. et on a enfin ce cours qui arrive administration des systèmes et des bases de données et pour une fois on ne va pas avoir que de la théorie donc ce cours qu'est-ce qu'il comporte je ne peux pas je dis des bêtises parce que l'intervenante de TP est ici présente elle faisait une conférence juste avant pour ne pas dire son nom donc enfin on va avoir déjà une découverte de ce qu'est le métier de DBA parce qu'il faut savoir que je pense vous demandez à Lyon 1 et même dans beaucoup d'autres universités je pense que vous demandez à un étudiant que veut dire DBA même un étudiant en informatique bien sûr vous demandez ce que veut dire DBA il y en a très peu je pense qui savent juste traduire l'acronyme et vous demandez que signifie le métier de DBA là vous perdez tout le monde et donc là on va enfin découvrir justement ce métier et donc tout ce qui touche autour de l'administration des bases de données et donc comme je vous l'ai dit on n'est plus que 35 dans ce cours et on est le master web pardon Tiv on est les seuls à avoir ce cours de l'administration des systèmes et des bases de données donc ce qui fait sur une promo à peu près 200 M1 on n'est plus que 35 à avoir ce cours donc ce qui fait quand même pas beaucoup donc on n'est que 35 on peut dire à Lyon 1 à connaître ce métier sauf peut-être d'autres qui en ont entendu parler donc ce qui fait très peu et notamment pour la suite pour la poursuite après notre master après l'acquisition de notre master il y en a déjà beaucoup dans ma promo qui sont en alternance comme je vous l'ai dit et qui vont sûrement être reconduits en CDI donc sur les 25 il doit y en avoir une vingtaine qui vont être reconduits en CDI dans leur entreprise et donc ce qui veut dire ils ont déjà plus ou moins choisi leur spécialité et même s'ils ont eu ce cours génial sur le métier de DBA ah mince parce que c'est pas encore tout corrigé donc même s'ils ont eu ce cours juste pas génial sur le métier de DBA et bien ils vont pas vouloir s'y orienter tout simplement parce qu'ils ont déjà fait le choix de leur spécialité il y en a beaucoup qui ont déjà fait le choix parce qu'il faut savoir par exemple en M2 moi j'ai 22 ans je vais avoir 23 ans dans quelques jours mais on est très peu nombreux à avoir fait le cursus d'une traite il y a beaucoup de personnes qui se sont réorientées qui sont revenus en master plus tard et donc la moyenne d'âge doit être autour de 25 ans et ils ont commencé à avoir l'envie justement de rentrer dans ce monde du travail et de se spécialiser plutôt peut-être par rapport à moi je sais pas et ils vont avoir justement une envie de se spécialiser et ils ont déjà fait le choix de leur spécialisation avant de découvrir le métier de DBA et ils vont pas très peu s'y intéresser j'ai demandé sur mon Discord de promo est-ce que ça vous intéressait à court terme juste après les études de rentrer dans d'être DBA ou de travailler autour de l'administration des bases de données j'ai eu aucune réponse positive et j'ai demandé pourquoi et à long terme est-ce qu'ils aimeraient et à long terme ils se disent pourquoi pas mais ils ont pas encore beaucoup de vision et à court terme pourquoi parce qu'ils ont déjà choisi leur spécialité pardon et donc on se retrouve avec finalement très peu de personnes qui ont les connaissances sur ces métiers ces personnes ne veulent pas y accéder et aussi il y a un autre problème c'est que les développeurs même certains qui ont eu le cours de DBA vont juger finalement que ce métier peut être parfois inutile notamment si on reprend les questions au début est-ce que c'est un domaine utile il y en a ils vont découvrir donc tout ce qui est ORM tout ça ils vont se dire c'est génial finalement il n'y a pas forcément besoin d'être très fort en SQL et même ils vont souvent se dire je sais faire un minimum de SQL j'ai vu qu'en M1 en DUT et en L3 j'ai fait du SQL si j'ai besoin de faire des requêtes SQL je saurais faire et j'ai pas forcément besoin d'administrer ma base de données et donc là ça pose un problème et notamment sur est-ce que c'est un domaine connu on va essayer de répondre aux questions donc maintenant est-ce que c'est un domaine connu non on ne peut pas dire que ce soit un domaine connu c'est un domaine les gens entendent le nom mais ils ne s'y intéressent pas plus que ça ils ne savent pas ce qui se passe derrière donc on ne peut pas dire que ce soit connu on n'est que 35 au final sur 200 à le connaître si on grossit les traits encore une fois donc on ne peut pas dire que ce soit connu est-ce que c'est un domaine qui plaît on peut c'est un peu biaisé je pense cette réponse parce qu'ils ont tous déjà choisi d'autres domaines mais la plupart m'ont dit qu'à long terme ils ne voyaient pas d'opposition parce que ça pouvait les intéresser quand même mais c'est juste que là tout de suite ils n'y voyaient pas d'intérêt donc c'est un domaine pour moi cette question elle reste un peu est-ce que ça plaît pour moi oui ça peut plaire c'est juste il faut que les personnes en entendent parler moi quand je suis venu l'année dernière j'étais un peu dubitatif et au final je me suis rendu compte que ça pouvait me plaire et qu'on pouvait avancer dans cette voie-là est-ce que c'est un domaine utile c'est pas à vous que je vais le vendre oui ça reste utile il y a plein de problématiques qui sont intéressantes et surtout avoir un regard parfois d'étudiant ou de junior ça peut être intéressant dans ce domaine et il y a plein de choses à apprendre notamment c'est lié avec plein d'autres technologies donc oui c'est un domaine utile est-ce que c'est difficile techniquement je dirais pas que c'est spécialement difficile souvent ça fait peur parce qu'on se dit ouais j'ai appris plein de langages de programmation et le SQL c'est pas exactement pareil j'ai pas envie de m'y aventurer mais ça n'empêche que ça reste pas forcément un domaine difficile il faut juste s'y intéresser et plus on s'y intéresse et plus on va pouvoir faire d'autres choses avec donc la conclusion de cette histoire déjà ce que pardon il faut que je retrouve mes mots ce que je vous inviterai à faire pour intégrer plus de personnes à la communauté Postgres si ça vous intéresse c'est tout simplement si vous avez des étudiants dans vos entreprises qui soient en stage ou en alternance ou même des personnes juniors les inviter à des conférences et moi par exemple de mon côté ce que j'aimerais bien faire peut-être faire cette présentation en la changeant un petit peu mais à mon ancien DUT ou à ma licence je me dis que ça pourrait juste donner la visibilité sur des métiers comme DBA auquel on n'y pense pas du tout quand on est en DUT en licence qu'on n'a aucune visibilité je me dis que ça peut être un bon moyen déjà de faire en sorte que les personnes s'intéressent à ce domaine et donc j'aimerais aussi pour remercier donc mon tuteur de m'avoir amené l'année dernière et de m'accompagner encore une fois cette année et Laetitia Avrault qui m'a conseillé de faire une conférence qui m'a accompagné aussi pour la présentation donc merci de votre attention et si jamais par rapport aux autres présentations la plupart recrutent moi ça va être l'inverse je vais pas vous recruter mais si jamais mon profil vous pensez que je peux vous intéresser pour l'année prochaine je suis disponible je vais ça me parler merci beaucoup si vous avez des questions en tout cas avant de prendre des questions je tenais quand même à te remercier de cette intervention je pense que on a un vrai besoin aujourd'hui de retrouver chez les jeunes étudiants une volonté de participation dans les projets open source c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu depuis quelques années et ça fait vraiment chaud au coeur personnellement que tu aies fait ça et en plus je ne sais pas si Laetitia fait aussi les TP sur les slides mais en tout cas la presse était parfaite est-ce qu'on a des questions on a une question c'est pas une question c'est plutôt une réponse oui ton profil nous intéresse c'est avec plaisir que tu vas repartir avec à peu près 60 offres d'emploi c'était en haut et au milieu merci bravo pour cette présentation c'est vrai que ça change vachement comme point de vue comme éclairage puis moi ça me rappelle un peu ma jeunesse à la fac et justement je me posais la question sur les projets dans les facs est-ce que justement on intègre plus la donnée et donc la base de données dans les projets comment est-ce que toi ton expérience des projets qui n'ont pas justement tout à fait beaucoup d'alternance donc peut-être que tu as un autre regard mais est-ce que la fac aussi évolue un peu pour intégrer la donnée dont on parle tout le temps quand même dans 15 ans je trouve que ça a beaucoup évolué est-ce que les bases de données et les données en général sont plus mises en avant dans les projets pour les étudiants parce que souvent ils sortent de fac et ils n'ont pas l'expérience de la donnée donc déjà à l'université Lyon je pense que c'est un master enfin même les études en informatique sont très orientées de données par rapport à d'autres fac tout simplement parce qu'il y a beaucoup de labos de recherche là-dedans et pour te répondre non pas spécialement les projets qu'on va avoir où ça va être des projets en cours en lien avec les données donc on va vraiment faire que de la donnée mais sinon les autres projets il n'y aura pas spécialement ce lien qui va être fait ou très peu après je sais qu'en master ils font plus de projets que je n'ai pas forcément eu l'occasion de faire vu que j'étais en cursus alternant toute cette partie projet je l'ai moins eu mais ils essayent de mettre en avant mais je ne crois pas qu'il y ait forcément eu énormément de projets liés avec les données non plus une autre question d'abord merci pour la présentation c'était plutôt cool je me retrouve aussi un peu dans le même cursus que toi par rapport au DUT et tout ça alors c'est plus une remarque qu'une question mais peut-être qu'il y aura une question qui va venir après est-ce que tu n'as pas eu l'impression au DUT de voir déjà beaucoup de choses et qu'après en licence et en master le cursus n'est pas spécialement adapté à des gens qui sortent d'UT parce qu'en fait il y a déjà beaucoup de choses qu'on a vu en DUT et au final c'est un peu du redit avec un peu plus de choses mais est-ce que du coup toi ton master te semble du coup correspondre à je ne sais pas vraiment une sortie de DUT comment tu as ressenti ça en fait toi je dirais que la licence la L3 oui j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de redit sur le DUT de manière générale et peut-être la partie mat qui était un peu plus poussée mais sinon en M1 encore une fois peut-être certains points il y a eu un peu de redit mais sinon de manière générale c'était quand même plus poussé il y avait des choses beaucoup plus intéressantes mais en M2 il y a quand même beaucoup de nouveautés je trouve par rapport au DUT donc dès qu'on se spécialise après je pense que c'est un peu normal mais il y a eu quand même pas mal de nouveautés c'est plus la L3 et le M1 où oui il peut y avoir de la redit par rapport au DUT même si je trouve que c'est quand même un peu plus poussé c'est presque dommage de devoir attendre le M2 pour avoir tout ça ouais tout à fait après je sais pas si je me serais aiguillé dans la bonne voie tout de suite si j'avais essayé de me spécialiser directement en licence peut-être que je sais que quand j'étais au DUT j'étais très porté par le jeu vidéo je voulais travailler dans le jeu vidéo au final j'ai dévié je pense que j'ai bien fait et le fait de rester très général ça m'a quand même aidé à bien choisir au final et après c'est vrai que les cours de réseau c'est pas ce qui va passionner je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestaient le réseau en M1 et en L3 et qui n'avaient juste pas envie d'en faire et vu qu'on en refait en L3 et en M1 c'était pénible et je pense que je suis un profil qui ne s'est pas spécialisé rapidement qui n'a pas eu d'attache particulière à certaines matières comparé à beaucoup d'autres donc moi ça ne m'a pas gêné au contraire qu'il y ait toujours cette séparation dans plein de connaissances en M1 et en L3 après je vais me permettre de faire une réponse complémentaire c'était la même chose il y a très longtemps j'ai fait un DUT en... on ne va pas le dire non si si on peut le dire donc 99 je suis sorti DUT réseau télécommunication et effectivement après en école d'ingénieur supérieure de Marseille on a refait les mêmes choses en termes techniques par contre effectivement tout ce qui était matière molle les ingénieries ou maths ou autre chose était beaucoup plus poussée mais effectivement il y a une bonne base qui est donnée et je pense que après l'amour de la base de données moi est venu en DUT parce que j'avais un intervenant qui était TESAR sur la recherche de données sur le modèle de données et je pense que des intervenantes comme Laetitia qui donne de son temps sur des TP font porter aussi des vocations et que c'est du temps qu'elle donne et qui est bénévole et moi aussi j'en donne aussi des fois certaines fois quand je peux avoir un peu de temps et n'hésite pas à donner du temps en vacation sur ces étudiants là pour porter ce message c'est pour ça que je pense sans elle je ne serais pas là actuellement à avoir proposé un sujet voilà on fait une petite pause après cette super présentation merci 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 merci